Bonjour, nous on se trouve aujourd'hui au centre de formation et je vois votre professeur, il vous explique quoi ? Qu'est-ce qu'il vous explique ? Il nous explique le dégradé sur coupe homme. Pourquoi la coiffure madame ? Alors pourquoi la coiffure ? C'est un métier qui me plaît depuis mon enfance et je n'ai pas eu la chance de pouvoir l'exercer et donc aujourd'hui je me permets de pouvoir exercer le métier de mes rêves en fait. Comment vous vous sentez là au milieu de tous ces... Épanoui. Super, et vous avez envie de continuer ? Oui, tout à fait. Vous préparez quoi, un examen ? Un examen, le BP en fait, le bac professionnel de coiffure. Alors je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais un petit peu observer ce que vous montre votre professeur. Un autre produit de coiffure et démonstration de coiffure et j'ai fait venir mon ami Jean-Denis que je connais déjà depuis longtemps, puisque nous sommes aussi coiffeurs lui et moi. Et Jean-Denis, qui tu es ? Alors moi je suis le professeur de pratique, donc j'ai tous les niveaux, que ce soit CAP1, CAP2, BP1, BP2, maîtrise, voilà. Donc là aujourd'hui nous avons des BP1 et des BP2. Alors, moi qui n'ai pas, qui comprend peut-être pas trop, mais les auditeurs nous en commentent, ça veut dire quoi BP ? Alors BP c'est l'obtention du brevet professionnel en fait, c'est pour pouvoir ouvrir son salon de coiffure. Ça veut dire que quand on a ce diplôme là, on peut... On peut devenir patron quoi, ouvrir son salon de coiffure, voilà. Il faut obligatoirement le diplôme quoi, ça c'est sûr. D'accord, et quelle est ta carrière à toi Jean-Denis ? Alors moi ma carrière, donc déjà élève Roger Parra, bien entendu, dans les années 1997, voilà. Entre temps donc je me suis installé à mon compte, bien entendu, au Pain de Mirabeau, et par la suite, bon ben, avec la vie tout ça, obligé de changer un peu d'orientation, et puis je me suis dirigé sur mon ancienne école pour pouvoir... Très bien. Comment ça marche avec ces deux élèves là, je les vois travailler en pleine... Les deux élèves cette année ont pris l'option chignon, parce qu'on a deux options, brevet, on a l'option homme et l'option chignon. Donc ces deux demoiselles ont pris l'option chignon, et là, ben, elles sont en train de s'entraîner. Je vois qu'elles travaillent vachement sérieuses, toutes les deux, et mademoiselle, alors mademoiselle, je vois qu'elle fait un beau chignon, c'est ça ? Ah oui. C'est pour l'obtention du brevet. Le brevet, voilà. Très bien. Et pourquoi mademoiselle, vous avez choisi la coiffure ? Ben en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé la coiffure, et je trouve que c'est de là, voilà. Et vous avez envie d'en faire, d'aller loin de votre salon ? Oui, je veux en faire mon métier, et d'apprendre encore plus, davantage, tous les jours. Très bien, je ne vais pas vous déranger depuis longtemps. Puis je vois, il y a votre collègue qui est de l'autre côté, là, et vous, mademoiselle, vous préparez votre brevet, bien entendu. Et pourquoi la même question ? Pourquoi la coiffure, alors ? Ben depuis que j'ai 15 ans, c'est ce que je veux faire. J'ai fait un stage de découverte en troisième, et ça m'a plu de suite. Et là, vous avez décidé d'ouvrir votre salon de coiffure plus tard ? D'ouvrir un BM, le brevet de maîtrise, pour avoir le professorat, et après ouvrir un salon. Ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada